avantage et ne cherche pas plus loin. En voie d'être détruite, souillée, saccagée, ravagée par les sourdes et aveugles activités de la marchandise, la nature est l'écho audible d'un murmure inaudible qui n'a lieu qu'en Dieu. Et n'oubliez pas et ne négligez pas que l'écriture en soi est aussi un murmure inaudible. Par exemple, c'est ce que Malarmé, dans Cantolive, nomme un solitaire tacite concert, pour parler de l'écriture. Un solitaire tacite concert. Alors, ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer, c'est que le ravage contemporain, d'une certaine manière, il est conçu comme un abominable brouhaha fait pour tuer la voie, cette voie de la nature, V-O-I-X, de la nature. Il y parvient, évidemment. Enfin, je dis évidemment, malheureusement, il y parvient. Et cet abominable brouhaha, c'est en même temps une atteinte au texte qui a donné naissance à la nature. Les deux choses vont ensemble. Vous vous souvenez que c'est mon intuition depuis le début de ce séminaire. Vous voyez, ça a des répercussions et ça a des conséquences à un trait au niveau. Au niveau où, lorsqu'on abîme ce dialogue entre le divin et l'humain, et la parodie de ce dialogue, on abîme aussi la création. Alors, il y a deux conséquences de cette manière de concevoir la nature comme par audible de la voie inaudible de Dieu. C'est que, d'une part, la création, cette conception de la création comme parole de Dieu audible par tous les hommes, en condition de se mettre à son écoute, évidemment. C'est que, d'une part, la création n'a lieu qu'en Dieu, en dehors de toute substantialisation. On l'a vu un petit peu la dernière fois, et on l'a vu même beaucoup la dernière fois. Donc, c'est une des conséquences. Et d'autre part, ce que Dieu se profère à lui-même ne peut être sinon entendu, en tout cas écouté, que par la pensée, c'est-à-dire par l'étude du texte. Et les deux choses sont liées, évidemment. Et même les trois choses, c'est-à-dire l'écoute de la nature, l'étude du texte, et le fait que la création n'a lieu qu'en Dieu, tout ça est indissociable. Alors, on trouve dans le Zohar une distinction. C'est dans le tome 4, dans la version française chez Verdier, c'est page 45, la traduction de Charles Mopsic. On a une très belle distinction entre la prière classique, la prière à voix haute, et ce que le Zohar appelle la prière sans voix. Parce que maintenant, il faut concevoir dans le rapport, dans le dialogue entre l'humain et l'ivin, comment ça se distribue, cette histoire de voix audible et de voix inaudible. Le Zohar dit, La prière, continue le Zohar, trouve sa source dans une autre voix, une voix silencieuse. Donc elle a sa source aussi. Pour parler à ce qui est de l'ordre du silence en Dieu, il faut trouver en soi une source de sa propre voix qui est une source de silence. Cette voix silencieuse, qui est à la source de la prière sans voix, seule sa discrétion se fait entendre. Et tout cela, évidemment, est tiré d'un verset biblique, qui justifie cette assertion aux Zohariques, c'est la fameuse prière silencieuse de Chana, dans le livre de Samuel, que je vous ai déjà cité plusieurs fois. C'est dans le premier livre de Samuel, chapitre 1, verset 13. Mais Chana, elle, parle en son cœur, seule ses lèvres bougent, sa voix ne s'entend pas, vékola, lo, yishma, et lit la pense ivre. Vous vous souvenez de ce passage, je crois que je l'ai cité un petit peu, commenté la dernière fois. C'est la source même, cette parole silencieuse de Chana, de Hanna, dans son cœur, c'est la source de ce que le Zohar appelle la prière sans voix. Or, le Zohar, c'est très intéressant, il fait la part entre les deux manières possibles en hébreu d'écrire le mot, qui veut dire voix, qui est le mot kol. Je vous montre un peu ça, pour que vous compreniez. Voilà. Vous avez là, sous les yeux, les deux manières d'écrire le mot voix. C'est tiré gais et nul, c'est pour ça qu'il a mis si, c'est-à-dire voir kol. À gauche, vous avez deux lettres, avec un petit point sur la première, mais là, il n'est pas détaché, parce que c'est une mauvaise édition, donc on ne voit pas, mais il y a deux lettres, kof et lamed, et le kholam, la voyelle O en O, et à droite, si kol. Vous voyez, là, trois lettres maintenant. C'est le même mot, c'est la même signification, mais il y a deux manières de distinguer, de l'écrire, avec un vav au milieu, la lettre vav, le fameux vav dont je viens de déjà parler, et le petit point au-dessus du vav, et le kof et le lamed à droite et à gauche. Voilà. Je vous montre maintenant la différence entre les deux vocalisations du mot, donc c'est intéressant, parce que le même mot se vocalise de la même manière, kol et kol, voie et voie, ça veut dire les deux veulent dire la voix, mais il ne s'écrivent pas de la même manière. Je vous envoie maintenant, voilà, tirer de mon petit, petit alphabet hébraïque, en fait, c'est un, c'est un, un poster que j'avais acheté pour ma fille, quand elle apprenait l'hébreu il y a deux ans, quand je lui apprenais l'hébreu un petit peu de temps en temps il y a deux ans, et du coup, je m'en suis fait une reproduction, ce qui est très intéressant. Vous voyez, donc vous avez à droite cette voyelle qu'on appelle kolam, qui est un petit point, un petit carré bleu, en haut à gauche, pour nous, qui est au-dessus de la lettre, et ensuite, à gauche de ce point, ça se prononce au, vous voyez, c'est marqué en rouge en bas, on peut l'écrire aussi avec le vav et le point au-dessus du vav, ça s'appelle le kolam vav, et ça se prononce aussi au, et si le point descend au milieu du vav, à mi-chemin, vous voyez, du vav, ça se prononce, ça s'appelle le shuruq, c'est le nom de cette voyelle, et ça s'appelle ouf. Donc le mot voie peut s'utiliser, peut s'écrire de ces deux manières, avec ou sans le vav. Par exemple, il y a un verset qui est en Genèse 45-16, où il est écrit « La voix se fit entendre » pour dire « Le bruit s'était répandu » on parle de la cour de Pharaon, « Le bruit s'était répandu » à la cour de Pharaon. Et là, le mot kol est écrit sans vav. Le vav est une lettre, on qualifie cette lettre, vav, le petit bâtonnet, vous voyez, qui est sur la représentation du milieu, entre les trois représentations, on l'appelle une lettre défective, parce qu'elle peut être inscrite ou ne pas être inscrite, et si elle est inscrite, elle se prononce O, et si elle n'est pas inscrite et qu'on met simplement le point kolam que vous avez à droite, on prononce aussi le mot O. Mais la lettre vav n'y est pas. C'est un vav défective, c'est une lettre défective. C'est un autre usage du mot vav. Là, on n'est plus du tout dans le vav conversif, on est dans le vav défective, c'est autre chose, c'est une de ses autres caractéristiques de cette lettre-là. Le mot kol, donc, dans le cas du bruit qui s'était répandu à la cour de Pharaon, la voix se fit entendre, littéralement, il est écrit avec la voyelle longue Cholam, qu'on prononce O, c'est une voyelle longue, vous voyez, c'est celle qui est en haut à droite, on appelle ça une voyelle, c'est un petit point, un petit point au-dessus de la lettre, puisque l'hébreu est une langue consonantique, donc il n'y a pas de voyelle. Les voyelles, ce sont des ponctuations qui traversent et qui tourbillonnent autour des lettres. En haut, milieu, en bas, devant ou derrière. Le mot kol, donc, dans le cas de ce verset, la voix se fit entendre, il est écrit avec la voyelle longue Cholam que l'on prononce O, et qui est signalée par un point à gauche au-dessus de la consonne qu'elle rend audible, là, en l'occurrence, c'est le kof, qui se pense que, mais, cette vocalisation est accessoire au point de ne pas apparaître dans les rouleaux de la Torah, parce que dans les rouleaux de la Torah, il n'y a pas ce système de voyelle, il n'y a pas de voyelle dans les rouleaux de la Torah, c'est le même texte, mais sans voyelle, il n'est pas vocalisé. Le mot kol, du coup, peut aussi bien s'entendre kal. Si on enlève le O, ça devient kal. On transforme le O en A, puisqu'il n'y a pas de voyelle, on peut faire ce qu'on veut, et il se charge d'une signification corollaire, mais un peu différente de celle de la voix, parce que kal, c'est ce qui est léger, un peu comme la laine qui s'exalte des lèvres trop bavardes, avec légèreté, comme on dit parler avec légèreté. Ce qui est rapide, voire ce qui est frivole, kal, ça se dit kal. C'est la même racine que kol la voix. Kol, kal, c'est le même mot, selon qu'il est ponctué différemment. Alors qu'à propos de la prière silencieuse de Hanna, le mot kol, dans le texte, est inscrit avec la lettre vave. Je vous remets la différence entre les deux manières de l'inscrire. Vous voyez ? Dans le cas de la prière silencieuse, on me dit qu'il y a un écho de temps en temps. de temps en temps. Sous-titrage ST' 501